Alors, normalement on a terminé les éléments, donc là on est dans la mycologie, la mycologie c'est l'étude des champignons, d'accord ? Donc, et permettez-moi de vous présenter le cours intitulé Dermatophyte et Dermatophytase. Donc c'est quoi les Dermatophytes ? Généralement c'est une atteinte cutanée qui est causée par des champignons, c'est pas une atteinte cutanée seulement, c'est une atteinte causée par des champignons filamentaires. Et généralement les champignons hindous, ils ont une affinité envers la kératine, les champignons hindous ils consomment la kératine humaine, ils ont la kératine à l'homme. Généralement ces Dermatophytes ils peuvent provoquer chez l'homme des épidermophysies, ça veut dire une atteinte cutanée de l'épiderme. On peut retrouver aussi une atteinte au niveau des plis cutanés, des intertrégaux, ou bien une atteinte des ongles, si l'onexiste, ou bien l'onecomycose. Et on peut retrouver aussi les tannies du cuir chevelu et aussi les folliculites. Donc l'agent pathogène c'est les champignons, c'est un Dermatophyte, c'est un champignon microscopique qui appartient, qui peuvent appartenir à trois genres. Donc il y a trois genres qui peuvent toucher l'homme. Le premier genre c'est le trichophyton. Donc le trichophyton, il est caractérisé, comme vous voyez ici, il est caractérisé par des macroconidies. Donc il y a des macroconidies qui sont fusiformes, ils ont une forme fusiforme. La paroi elle est mince, mais rare au niveau de la culture, voire absente. Mais on peut retrouver des microconidies. Les microconidies sont petites, qui sont grandes ou piriformes, et généralement les espèces du genre trichophyton attaquent la peau, les ongles et les cheveux. Le deuxième genre, c'est le genre microsporan, donc qui est caractérisé par des macroconidies comme je l'ai vu maintenant, les macroconidies là-dessus, en fuseau. Donc la forme en fuseau, de grande taille, comme vous voyez, de grande taille, avec une paroi épaisse à surface équinulée. C'est très caractéristique. Le genre microsporan, donc là, il attaque généralement la peau et les cheveux. Le troisième genre, c'est le genre épidermophyton caractérisé par des macroconidies comme vous voyez là. Donc il y a des macroconidies. En masse, la paroi, elle est cloisonnée, mince, et il n'y a pas de microconidies. Mais qu'est-ce que les microconides ? L'épidémiologie. L'origine du champignon. Il y en a l'origine terre ou inja. Généralement, on peut retrouver le champignon d'origine humain ou bien animal. Donc là, ce sont les espèces zoophiles ou bien tuluriques, il y a une île à terre. Les espèces géophiles qui se retrouvent sur le sol. Donc là, c'est un tableau qui nous montre les différentes espèces qui peuvent toucher l'homme, les espèces les plus fréquentes, selon la classification de ces espèces, selon la localisation, selon l'origine. Quelles sont les espèces anthropophiles ? Ça veut dire humaines. Surtout le genre Microsporum, Odini. Tricophyton, Tensurance. Tricophyton, Violasium. Tricophyton, Sodanens. Tricophyton, Rubrum. En Algérie, l'espèce la plus fréquente, c'est le Tricophyton, Rubrum. Il y a d'origine humaine, anthropophile. C'est l'espèce la plus fréquente en Algérie. Tricophyton, Rubrum. Il y a le Tricophyton, l'Integrophytes, variété interdigitale. Il y a le Tricophyton, Shaunilini. Et dans le genre Epidermophyton, il y a l'Epidermophyton, Flocoza. Pour les espèces zoophiles, l'espèce la plus incriminée, c'est le Microsporum Camis. Mais on peut retrouver aussi le Microsporum Persicolor. Dans le genre Tricophyton, on retrouve le Tricophyton m'Integrophytes, qui, généralement, on le retrouve chez le lapin, les hamsters et le cheval. Et il y a le Tricophyton, Virocosum. Pour les espèces tullériques, il y a dans le genre Microsporum, on retrouve le Microsporum gypsium, qui est tullériques, gypsium. Il y a quelque chose de chez le gypse. Il y a dans le genre Tricophyton, c'est le Microsporum m'Integrophytes et Tricophyton terrestre. Le mode de contamination. Comment l'homme est contaminé par ce champignon ? Généralement, l'origine de ce champignon, l'origine, elle est humaine. Donc, elle se fait, la contamination de l'homme, se fait par un contact interhumain. Donc, par exemple, au cours des lutteurs. Ou bien, parfois, la contamination se fait par le sol souillé. On trouve surtout dans les piscines, les salles de bain, les douches collectives, les hammams. Moi, personnellement, j'ai fait une étude sur le hammam à Biskara. J'ai fait la recherche sur le champignon. J'ai fait des recherches sur le hammam à Biskara, sur le hammam à Biskara. J'ai fait des recherches sur le hammam à Biskara. J'ai fait la recherche au niveau du sol. Le sol à Biskara. J'ai fait des prélèvements au niveau du sol. Et j'ai découvert le champignon à Biskara, les dermatofitalos. J'ai découvert au niveau du sol des piscines et des hammams. Donc, c'est très fréquent. On peut aussi, l'origine aussi, au niveau des objectifs divers, à savoir les peines, les brosses, les tondeuses, les vêtements, les chaussettes aussi. Donc, elles peuvent véhiculer le squam qui contient le dermatofit. Et le dermatofital, généralement, il est contenu dans le squam humain. Donc, voilà. C'est une caricature qui nous montre un couple qui c'est toi qui a qui a ramené le champignon. Généralement, cette mycose, elle est ramenée à partir des piscines. Les piscines ou les hammams. Même ici, dans les pays musulmans, dans les prières, les salles de prières, qui sont autour de l'eau, nous pouvons le faire. D'accord. L'origine et les modalités de la contamination. Donc, l'origine animale. L'origine animale, la contamination peut se faire par un contact direct, par les caresses de l'animal, par exemple. Ou bien, se fait indirectement, par les poils qui contiennent le champignon, sur un fauteuil, par exemple. Ou bien, indirectement, par les caresses. Les rongeurs sauvages aussi, peuvent nous ramener ce champignon. Troisième origine, c'est l'origine tullurique, ou bien, géographique, voilà, tullurique, au niveau du sol. Donc, c'est surtout les plaies souillées de terre, car elles sont enrichies en kératine animale. Donc, et, par exemple, les plumes, les poils, les sabots, les carapaces d'insectes, donc là, qui contiennent le champignon. Physiopathologie. Donc, comment l'homme est touché par cette parasitose ? Généralement, le dermatophyte, la teinte cutanée, il pénètre, le dermatophyte, il pénètre au niveau de la peau, et il va y avoir une excoriation cutanée, une excoriation cutanée, et le champignon va se développer, il va émettre des filaments, et le champignon, il va émettre des filaments en l'eau, les filaments en l'eau, l'émission des filaments se fait d'une façon centrifuge. D'une façon centrifuge. Il dort. Ou alors il dort, parce qu'il a consommé la kératine, il va consommer la kératine, il va consommer la kératine, et il va consommer la kératine. Il va consommer la kératine. Et la lésion cutanée, elle va, elle va grandir de plus en plus. Et cette lésion est appelée épidermophysie circine. Donc c'est très caractéristique. Elle est la lésion. On peut voir que les malades, elle est très fréquente. Pour les cheveux. Pour les cheveux. Généralement, l'envahissement des cheveux se fait à partir de l'ostéome folliculaire et avec une propagation descendante. Il y en a les champignons. Ils disent maintenant, il va en descendant jusqu'à la bulle, jusqu'à l'atteinte de la bulle. Donc, si la bulle est touchée, là, généralement, les cheveux se cassent. C'est pourquoi on retrouve une chute de cheveux. Il y a une chute de cheveux. Il y a une chute de cheveux. Si les teines, elles sont fréquentes surtout chez les petits-enfants. Alors, je ne sais pas pas. Je ne sais pas. Il y a une chute de cheveux. Des taches de cheveux, chez les petits-enfants. Surtout fréquentes, chez les petits-enfants. il y en a qui vous font, à partir de la partie distale de l'angle et il va en progressant vers la matrice, vers le centre de l'angle et la tablette inférieure, entraînant une onicomycose de l'angle. Cliniquement, la clinique est différente selon la localisation du champignon. Si, par localisation au niveau cutané, il va y avoir des épédamophyses chersénées et des intertrigaux. Si, au niveau du cuir chevelé, il va y avoir des tennies. Si, la tente au niveau du poil, il va y avoir des folliculites et des psychosis. Au niveau de l'angle, il va y avoir des onyxices ou bien des onicomycoses. Et parfois, on peut retrouver des réactions allergiques, rarement des maladies dermatophytiques, donc l'atteinte profonde. On commence par l'atteinte du cuir chevelé. L'atteinte du cuir chevelé, ce sont les tennies. Et on commence, on voit les tennies tendantes. Donc, on distingue deux entités cliniques. Il y a les tennies tendantes microsporiques. Donc, l'origine, c'est généralement le microsporum, surtout le microsporum canis, le microsporum endéni. Et elle donne généralement des grandes plaques d'alopissie. Comme vous voyez ici, c'est des grandes plaques d'alopissie. Généralement, elle est très contagieuse et elle regresse spontanément à la pubertie. Donc, la lésion, elle est une crétinage. Si on traite, elle va disparaître aussi. D'accord. Cette atteinte, elle est positive à la lumière du août. Et si on fait la lumière du août, elle est positive. La deuxième forme, c'est les tennies tendantes trichophytiques. Donc, qui sont dus à des champignons de type du genre trichophyton, anthropophiles, à petite plaque. Donc, à savoir, ce sont des tennies à petite plaque. Et les champignons incriminés, c'est le trichophyton biolacillant, trichophyton soudanensis. C'est le trichophyton, tennsirans. Et elle favorise généralement des petites plaques d'alopissie. Comme vous voyez là, c'est des petites plaques d'alopissie. Qui peuvent fusionner et donner une grande plaque. Mais à l'origine, c'est des petites plaques. Voilà. Voilà, c'est ce qui est de l'eau. Des grandes plaques ou c'est ce qui est de l'eau, des petites plaques. Parce que le champignon là, il est d'origine humaine. Humain. Il est adapté à l'homme. Il est bien adapté à l'homme. Alors que l'autre champignon, il est d'origine animale. Il n'est pas adapté à l'homme. Donc là, la lésion est grande. D'accord. Et là, au contraire, la lumière de houdre, elle est négative. Toujours ce champignon, il est contagieux. Les teignes supérées. Donc elles sont rares. Heureusement, elles sont rares. Elles donnent un placard rond au niveau du cuir chevelé. Très inflammatoire. Donc appelé le quirion. Surtout, elles sont dues à des dermatophytes zoophiles ou bien tilluriques. Surtout le microsporum gypsium. Parfois, à certains champignons dermatophytes anthropophiles, à savoir le violacien. Donc là aussi, la lumière de houdre, elles sont négatives. Les négatives ont lumière de houdre. La troisième forme, c'est la forme favique ou bien les ténifaviques ou bien le pharis. Elle est due à une seule espèce. C'est le tricophyton chaoneléné. C'est une atteinte spectaculaire du cuir chevelé qui commence par une petite croûte jaunâtre qui, en grandissant, elle va se fusionner, ils vont se fusionner. Il prend l'aspect d'un godi rempli de croûte jaune souffrée, comme vous voyez dans les images. Là, l'opisihna, elle est définitive. Il y a une marachir jaulo, les cheveux, parce que la teinte, elle est assez grave. Et généralement, elle ne guérit pas à la puberté. Donc même, il est adulte. Donc là, il n'y a pas de guérison. Là, la lumière de houdre, elle est positive. L'illusion du poil. Donc, généralement représentée par les folliculites qui correspondent à l'envahissement du poil par un dermatophyte. Donc, le terme de sycosis est utilisé lorsque le poil de la barbe ou bien du moustache est touché. Donc, généralement, elle est associée à une surinfection. Là, il y a l'illusion du cuir chevelé. Une photo, l'illusion de la peau grave. La peau grave, c'est la lésion de la peau, les mafiasches, les cheveux. La lésion la plus fréquente de la peau grave, c'est les épidermophysies cercinées, qui ont un aspect en anneau. Donc, comme vous voyez ici, elles sont généralement recouvertes par des petites vesicules donnant l'aspect d'un herpès cercine. La lésion est appelée herpès cercine. Généralement, le pourtour se forme d'un anneau. Il est recouvert de petites vesicules. Qui est-ce que j'ai vu ici ? C'est-à-dire que le champignon est actif. Il est actif dans la périphérie. Il est consommé dans la keratin. C'est-à-dire qu'il est très fréquent. Les lésions en anneau cutanée. D'accord ? Il est en train d'écrire comment c'est quoi ça ? Quand on a la lésion en anneau, il est en train d'écrire que c'est un herpès cerciné. C'est très caractéristique. Voilà. Vous allez voir par la suite comment on doit faire. D'accord ? En deuxième lieu, ce sont les intertrigos. Les intertrigos, les intertrigos, ils jouent entre les lésions au niveau des plaies. Les plaies de la main ont bien du pied. Surtout la main et le pied. généralement au niveau du pied la lésion elle donne le pied d'athlète c'est mieux le pied d'athlète elle est fréquente chez les athlètes c'est pourquoi surnommé la lésion le pied d'athlète donc parfois au niveau des plis inguinaux chez les enfants comme vous voyez ici les plis inguinaux là donnant l'eczéma marginé de hébra, c'est très caractéristique aussi comme vous voyez la bordure toujours est inflammatoire en périphérie de la lésion la troisième localisation c'est les ongles, les zones icomicas qui m'ont acheté la caricature donc c'est une caricature les champignons ont mis comme ça les champignons ont mis comme ça donc l'atteinte de l'ongle c'est très fréquent chez les dermatologues il y a un jour il y a une spécialité dermatologie il va rencontrer ce problème là le problème là il va le rencontrer généralement quotidiennement chaque jour il y a un cas parce que c'est très fréquent généralement il y a un cas 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 au niveau de l'ongle il y a un cas il y a un cas il y a un cas et elle donne une atteinte elle commence généralement par une atteinte distolatérale de l'ongle généralement c'est une tâche jaunâtre qui évolue elle va évoluer vers la matrice de l'ongle et l'ongle il va s'épliquer l'ongle il y a un cas 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 ou un cas donc là c'est l'onyxis donc il y a les autres formes des onycomycoses il y a la loconichie superficielle donc généralement l'atteinte elle est superficielle il y a aussi l'onycomycose proximale donc là l'atteinte elle est directement atteinte proximale de l'ongle ce n'est pas une atteinte distolatérale il y a aussi l'onychodystrophie totale donc l'atteinte de l'ongle elle est totale il y a la cinquième forme c'est les dermatophytites c'est les déshydroses d'origine dermatophytique donc ce sont des réactions allergiques cutanées donc c'est l'hypersensibilité immédiate qui sont dues à la libération dans le sang de substances allergisantes provenant de métabolismes de dermatophytes l'aspie l'aspie généralement se forme de l'exéma l'examen direct et la culture sont généralement négatifs donc même si on fait un préalablement on ne retrouve pas de dermatophytes le diagnostic le diagnostic le diagnostic réalisé par les spécialistes un dermatologue ou bien un mycologue généralement généralement le diagnostic se fait à distance du traitement donc le malade doit arrêter le traitement pour le cuir chevelé et on voit est-ce qu'il y a une fluorescence ou la maquiche la fluorescence d'accord ça nous oriente vers certains champignons et ça oriente aussi le prélèvement le prélèvement comment on fait le prélèvement pour les lésions cutanées donc on fait un grattage sur le bourlie inflammatoire la périphérie de la lésion on fait un grattage on récupère la poudre de grattage sur une lame pour les folliculites on va on va enlever le cheveu par la pince à épilé et ensuite par l'écovillon on frotte les lésions sur une pâte pour l'angle pour l'angle aussi on va frotter sur la partie à la lisière de la partie saine et la partie malade on a l'angle surtout sous l'angle sur la partie malade de la partie saine par une curette et on récupère la poudre du grattage sur une lame pour la loco-nichi donc on fait un grattage sur la surface de l'angle pour les cheveux donc les cheveux généralement est orienté le prélèvement du cheveu est orienté par la lampe de wood donc généralement ça donne une fluorescence verte on prélève les zones d'alope ici on prélève les squames mais surtout il faut prélever les cheveux cassés par les pinces à épilé par la pince à épilé on va enlever les cheveux cassés d'accord et on le met sur la boîte de pétri et les lames qu'est-ce qu'on voit à l'examen direct donc l'examen direct pour les prélèvements cutanés et les prélèvements de l'angle on voit un filament mycélien cloisonné un filament mycélien cloisonné arthrosporé qui met les cheveux qu'est-ce qu'on voit pour les cheveux pour les cheveux il y a plusieurs types d'atteintes pilaires donc pour les cheveux il y a le type trichophytique qui est machophorinat l'atteint trichophytique ou bien un endotrix là les spores sont à l'intérieur du cheveux donc il n'y a pas de spores à l'extérieur qui est machophorinat dans le schéma dans la photo réelle et dans le schéma les spores sont à l'intérieur du cheveux il n'y a pas de fluorescence à la lampe de route le deuxième type c'est le type microsporique ou bien ondo-ectotrix ondo-ectotrix ça veut dire les spores sont à l'intérieur du cheveux et à l'extérieur du cheveux et il y a une fluorescence on a l'image réelle les spores on a à l'intérieur du cheveux on le schéma à l'extérieur le troisième type c'est le type microïde donc là on retrouve une gaine de spores de petite taille qui ne dépasse pas les deux micromètres de diamètre le quatrième type c'est le type méga-sport donc là on retrouve une gaine de spores de grandes spores plus grosses de 4 à 5 micromètres de diamètre la dernière forme qu'on peut retrouver c'est le type favique généralement à l'intérieur du cheveu on retrouve des filaments directement des filaments intrapillaires comme vous voyez ici et à la lumière de houd il y a une faible fluorescence vers zonâtre donc ce type il est rencontré surtout il est rencontré au cours de l'atteinte par trichophyton chanlénine parfois on ne peut pas retrouver les filaments mycilières et aussi on ne peut pas retrouver l'atteinte des cheveux donc on a recours à la culture sur le milieu saboro donc le milieu saboro c'est un milieu riche qui permet le développement de champignons et surtout dans notre cas le développement de dermatophytes donc ça permet à partir d'un seul par exemple un seul filament ça donne une colonie de champignons de culture donc c'est un milieu riche donc le milieu saboro avec et sans actidion le cyclo-eximide c'est l'actidion donc c'est un antibiotique qui permet d'éliminer la poussi des moisissures sur notre milieu de culture généralement la culture se fait entre 25 et 30 degrés et l'identification des champignons se fait il repose sur le temps de pouce de 1 à 3 semaines sur l'examen macroscopique de culture sur la couleur et la texture sur l'examen microscopique des cultures l'aspect des filaments et des spores donc la durée d'un diagnostic mycologique généralement elle est de 3 semaines environ parce qu'on doit laisser les cultures pendant 3 semaines pour bien identifier pour dire qu'il s'agit de cultures positives ou bien de cultures négatives et généralement la connaissance de l'espèce permet de préciser l'origine de la contamination c'est le rôle de mycologue d'identifier l'espèce nous avons vu quelques exemples les exemples ici ce n'est pas à retourner je vous remercie heureusement nous avons une grande partie de l'autre qui est une partie très détaillée sur les espèces ici normalement les espèces ici vous connaissez l'espèce par l'espèce d'accord mais nous avons juste comment on fait le diagnostic avec l'examen direct et la culture d'accord les espèces ici les caractéristiques des espèces ici ce n'est pas à retenir c'est juste des exemples qui nous avons la culture ici c'est un microsporum canis dans le milieu saboro la forme qui nous avons ici le microsporum canis se forme des étoiles on dirait des étoiles la culture macroscopiquement et microscopiquement qu'est-ce qu'on voit on observe des macrochronidies qui ont une forme une forme en physio et elles sont équinulées elles sont de grande détail donc c'est très caractéristique de microsporum canis la deuxième espèce c'est le trichophyton intègre aux vitesses aussi c'est très caractéristique à la microscopie on voit des microchronidies qui sont très nombreuses donc c'est des petits points et les macrochronidies moins nombreuses parfois on ne les rencontre pas ils ont une forme en massue et on observe fréquemment des filaments en vrai on dirait rossor c'est très caractéristique de trichophyton m'intègre aux vitesses la troisième espèce qui est très fréquente en Algérie c'est le trichophyton rubron qui est caractérisé par des microchronidies puriformes disposées sur toute la langue et les macrochronidies à parois lisses et minces qui sont rares voire absentes généralement on ne les retrouve pas à l'examen microscopique des cultures le traitement en dernier lieu le traitement des dermatofytes donc pour l'ITEN c'est très fréquent de retrouver l'ITEN dans les consultations généralement on traite par voie locale par l'application bicotidienne des antiphongiques imidazolées généralement sous forme pommade ou bien gel ou bien lotion et on associe un traitement général par la grisure fulvine donc c'est des comprimés on le donne à une posologie de 15 à 20 mg par kg par jour généralement 20 mg par kg par jour pendant 6 à 8 semaines donc vous avez vu la durée du traitement donc pendant 6 à 8 semaines c'est assez long pour l'ITEN inflammatoire on doit associer des antibiotiques pour l'ITEN anthropophile donc là il faut rechercher un contact infestant dans l'entourage familial ou bien scolaire donc surtout il faut faire des enquêtes scolaires par exemple ou bien au niveau des crèches il faut faire des enquêtes pour l'ITEN zoophile donc là il faut rechercher l'animal contaminateur il y a un malade ou un chien ou un chien là vous retrouvez l'animal contaminateur généralement l'évection scolaire n'est pas systématique elle est inutile pour l'ITEN d'origine animale ou bien filurique si la réglementation est assouplie pour l'ITEN anthropophile surtout le diagnostic le diagnostic pour éviter l'évection scolaire c'est de retrouver l'origine de champignon est-ce que l'évection scolaire ou l'évection d'accord pour l'élision de la peau glabre et des plaies là le traitement se fait par voie locale par des topiques antifongiques en crème en l'océan ou bien en gel il y a plusieurs traitements par voie locale on peut aussi traiter par voie générale lorsque les lésions sont très étendues donc on donne la grésion fulvide pour les dermatolytes de l'angle ils ont les comicoses dermatolytiques donc si la teinte elle n'est pas matricielle donc si la matrice de l'angle n'est pas touchée là on donne un traitement local par un vernis qui la morole fine elle est très fréquente ou bien on peut donner le cyclopyrox une fois par semaine pendant 3 à 6 mois si l'atteinte est matricielle et la matrice de l'angle est touchée là on donne un traitement local associé plus un traitement général qui est fait par la terbinafine généralement on donne la terbinafine un comprimé par jour pendant 3 mois pour les onyxistes de la main et pendant 6 mois pour les onyxistes du pied 3 mois ou 6 mois voilà le traitement de la main est un traitement 3 mois pour les onyxistes de la main et l'angle du pied est un traitement 6 mois la durée du poussin donc vous avez remarqué les onyxistes de la main sont plutôt les onyxistes de la main d'accord la poussi elle est lente c'est pourquoi on traite les ongles de la main pendant 3 mois généralement au bout de 3 mois l'angle va changer totalement mais pour l'angle du pied c'est 6 mois d'accord vous avez bien compris la prophylaxie la prévention des dermatophytes donc la prophylaxie elle consiste à maîtriser la source de contamination il faut maîtriser la source de contamination et il faut traiter il faut rapidement traiter la reprise rapide du traitement et faire une surveillance dans les douches des piscines c'est difficile de faire une surveillance parce que c'est difficile parce que l'étude des prélèvements au niveau de la piscine au niveau du humain avant le nettoyage et après le nettoyage il y a une dette le prélèvement il y a un lit fin de ménage j'ai fait un autre prélèvement avant et après le nettoyage et j'ai retrouvé quand même le champignon d'accord c'est vrai qu'après le nettoyage dans certains endroits je n'ai pas retrouvé le champignon mais quand même j'ai retrouvé dans certains endroits même après le nettoyage donc c'est pourquoi on parle d'une difficulté de surveillance de la contamination de ces endroits voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions vous avez quand même contacté vous avez mon email et si vous avez des questions même maintenant vous pouvez me vous avez